Dans le bois de la Garoupe, à Antibes, de très vieilles restantes de pierres sèches taillées, un assemblage particulièrement travaillé interpelle le promeneur. Avec le temps, des dégradations ont eu raison du travail des constructeurs. Des bénévoles en formation vont rénover le contrefort d'un padane. On va reprendre cette zone, mais on ne peut pas s'arrêter net. Donc on démonte en escalier, vous laissez toujours en escalier, de manière à ce que derrière on puisse refaire le chaînage, pour que les pierres soient tenues entre elles. Ces restantes, construites dans les règles d'un art aujourd'hui en péril, témoignent d'une époque révolue. Sous la bienveillante protection du mur ancestral, nos bénévoles s'activent vaillamment et suivent les instructions du formateur. Un mur en pierre sèche, un mur de soutenement, notamment, ça va être un cadre de grosses pierres. Donc on va mettre grosses pierres en bas, grosses pierres sur les angles, et si possible, grosses pierres en haut. Et au milieu, on met ce qu'on a. Des fois, c'est que des grosses pierres partout, des fois, c'est que des petites pierres, parce qu'on n'a pas de grosses pierres. Mais voilà, on va privilégier les grosses pierres en bas, en tout cas. La petite troupe motivée répare la fouille qui recevra la fondation du mur, et déterre les pierres, puis les trie, par ordre de leur future utilisation. Le terrain va être creusé en pente plus forte vers le fond, de sorte que les pierres posées basculent légèrement vers l'arrière. La fouille maintenant achevée est correctement inclinée pour favoriser le fruit du mur. L'étape suivante est la préparation des pierres. Les pierres, on va toujours les choisir, les mettre si possible de manière en entonnoir, c'est-à-dire le gros côté devant, le petit derrière, et toujours en boutice. Donc il y a deux façons de les mettre, soit en boutice, donc là, on imagine, le mur est dans ce sens-là. Donc en boutice, ça va être dans la longueur, et en pâneresse, ça va être dans la largeur. Boutice, pâneresse. Normalement, à la fin de la journée, vous allez leur parler aux pierres. Le temps et la main-d'œuvre n'ont pas été un frein à la réalisation de ces magnifiques restants. Aujourd'hui, il faudra se contenter d'une modeste restauration en pierre brute et partiellement taillée. Donc en entonnoir, de manière à ce que, quand on vient de placer la pierre suivante, on ait un joint serré, enfin, plus la pierre va être entonnoir, plus on arrivera à faire des joints serrés. Voyez, là, le joint, il est tout petit. Et ça va nous permettre surtout d'avoir la place de faire le calage à l'arrière. Ensuite, on va essayer d'anticiper. C'est-à-dire que là, si on regarde cette pierre, bon, elle n'est pas énorme, j'ai une bosse là. Ce qui fait que quand je vais venir poser une autre pierre dessus, elle va avoir tendance à être sur l'avant. Donc, il vaut mieux la tailler, la travailler avant, cette pierre, avant de l'avoir calée, plutôt qu'après. Parce que vous allez tout faire bouger et du coup, refaire votre calage. Donc, on essaye d'anticiper sur la prochaine pierre. Toujours pareil, vers l'intérieur de la pierre. Je ne vais pas tailler comme ça parce que je vais risquer d'en arracher trop. Donc, je vais à l'intérieur. Donc, le têtu. Cette séance d'initiation aura servi à mieux appréhender la rénovation d'une restante. Le travail d'aujourd'hui aura permis de retrouver les gestes d'autrefois où l'obligatoire solidarité crée des équipes importantes, ce qui maintenant n'est pas évident à réaliser et laisse perplexe l'un des bénévoles. Il faut laisser aux professionnels auxquels on ne peut se substituer les réalisations de qualité.